Bienvenue sur ICI Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui nous parlera des enjeux des prochaines législatives et du paysage électoral dans sa circonscription. Il s'agit de l'avocat, écrivain et candidat au siège grec catholique de Beyrouth 1, Najib Elien. Najib Elien, bienvenue sur ICI Beyrouth. Bonjour Thilia. J'aimerais commencer par vous poser une question que je pose à tout le monde qui est quel est l'enjeu des prochaines législatives sur le plan national ? L'enjeu des prochaines législatives sur le plan national est d'empêcher et d'arrêter l'invasion perse du Liban qui est en train de se faire aujourd'hui par le biais du CPL et du Hezbollah en les empêchant d'avoir la majorité au Parlement. Et sur le plan de votre circonscription à Beyrouth 1 ? Sur le plan de ma circonscription à Beyrouth 1, le seul candidat qui se représente et qui fait partie du CPL qui est Nicolas Sahnaoui pour le siège catholique est le dernier candidat du CPL à Beyrouth 1. Donc si j'arrive à l'évincer, il n'y aura plus de CPL à Beyrouth 1. C'est-à-dire que seuls les députés qui seront élus seront des députés souverains et qui ne sont pas en grenouillage avec le Hezbollah. À Beyrouth 1, il y a une confrontation entre les listes des partis politiques traditionnels et celles qui sont issues des mouvements de contestation. La vôtre se différencie et se démarque de ces listes. du fait qu'elles soient un mixte de candidats de la société civile et de figures historiques politiques de Beyrouth 1. Écoutez, cette liste est constituée surtout de personnes indépendantes qui ont réussi dans leur profession. Et c'est une liste où il y a le plus de femmes. En fait, nous avons tenu à cela. Les partis traditionnels qui se présentent à Beyrouth sont de deux sortes. Il y a les partis souverains et il y a le CPL qui a vendu le pays en fait à l'Iran. Donc, ma confrontation principale est contre le CPL et contre son candidat au siège grec catholique. Comment vous allez vous engager contre le Hezbollah et le CPL de manière pratique ? De manière pratique, je n'ai pas vu un seul député depuis 15 ans aller défendre le Liban devant les instances internationales. En ce sens que personne ne s'est opposé à Hezbollah en dehors du Liban. Et même, ils étaient très discrets à l'intérieur du Liban. Il faut faire du lobbying aux États-Unis, du lobbying en Europe, du lobbying dans les pays arabes. Et il faut être très clair qu'on ne veut pas du Hezbollah en tant qu'entité militaire ou paramilitaire au Liban. Par la suite, s'il se convertit en parti politique, civil, et s'il arrive à être élu sans la force des baïonnettes, ce sera une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, concrètement, la bataille à Beyrouth 1 est vraiment cruciale. On va dire ça comme ça. Elle est cruciale parce qu'aussi, c'est une des circonscriptions de la capitale et elle regroupe un très grand nombre d'électeurs. Donc, comment votre programme électoral va convaincre ces électeurs ? Écoutez, il y a un symbolisme pour le siège de grec catholique à Beyrouth 1. C'est le dernier siège que le CPL peut avoir à Beyrouth. Le candidat est le vice-président du CPL. L'évincité de la capitale est une chose très symbolique. Vous allez pouvoir le faire ? On lutte pour ça. On ne fait que ça. Les élections sont une chose. Ensuite, la politique est autre chose. Pour ce qui est de mon programme électoral, je peux vous en parler si vous voulez. En fait, mon programme se base sur la réforme de la justice. Pourquoi la réforme de la justice ? Vous savez qu'après l'accord de Taef au Liban, les seigneurs de la guerre sont rentrés dans l'État et ils ont apporté avec eux un système de pensée qui prime l'intérêt privé sur l'intérêt public. Et la corruption institutionnalisée s'est instaurée au Liban. Ce n'est pas une corruption normale. La corruption institutionnalisée est un phénomène de société qui atteint tout le monde, du plus haut au plus bas. Les piliers de l'État de droit ont disparu et ont été remplacés par les piliers de la corruption institutionnalisée. C'est-à-dire que la justice est devenue l'injustice. La police qui applique les lois dans l'intérêt du citoyen, elle applique les ordres des gouvernants. Il n'y a plus de transparence, il y a de l'opacité. Et le citoyen lui-même ne respecte plus les lois parce qu'il voit qu'elles ne sont pas respectées à tous les niveaux. C'est pour ça que je vous dis que ça devient un phénomène de société. On grille des feux rouges, on passe en sens interdit, on soudoie un fonctionnaire public pour arriver à nos fins. Donc cette corruption institutionnalisée, le système judiciaire libanais n'est pas équipé pour la combattre. Parce que comme c'est devenu un phénomène de société, le système judiciaire et le palier de justice font partie actuellement du système. Bien que les juges soient des hommes intègres. Et la majorité de nos juges sont intègres et la majorité de nos juges sont d'excellents juges comparés aux juges européens. Donc il faut donner plus de garanties aux juges, il faut voter une loi sur leur inamovibilité, il faut leur donner une indépendance financière afin qu'ils puissent combattre ce genre de corruption. Mais qu'en est-il alors du cas avec la juge Radarone ? Justement, vous me donnez raison là. Elle est désignée par les politiques, elle ne peut être enlevée que par des politiques. Quand on fait l'inamovibilité des juges, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être déplacés par les politiciens, mais uniquement par leur père, pour faute lourde ou avec leur accord. Très bien. Puisqu'on est en train de parler de votre programme électoral, comment votre programme électoral va prévoir, remédier et pouvoir remédier aux conséquences et aux séquelles qui sont dues à l'explosion du 4 août ? Écoutez, ce n'est pas le programme électoral, c'est les élections. Je préfère ne pas parler d'élections, je préfère parler de solutions pour l'explosion du 4 août. L'explosion du 4 août était une violation de nos domiciles chez l'Afrique. Et particulièrement le candidat qui est en face de moi et l'équipe du CPL qui est en place. Pour eux, c'était un simple fait divers. Et quand on s'est plaint, ils nous ont dit « écoutez, vous pouvez quitter le Liban ». C'est ce que le président avait dit. C'est ce que le président de la République avait dit. Donc, si je suis élu, j'ai un programme de financement de divers organismes étrangers qui, jusqu'à présent, m'ont assez soutenu. J'ai reçu de l'argent de divers pays, de mes amis, si vous voulez, en Europe, dans les pays arabes, même en Australie, qui ont appelé d'eux-mêmes. Je n'ai pas sollicité. Nous avons distribué 40 000 cartons de nourriture. C'est ce que nous avons pu faire. Les Libanais de Paris ont reconstruit une rue. Donc, il y a moyen de ramener des fonds. Mais les gens qui ramènent les fonds doivent être crédibles. Et nous avons une certaine crédibilité au niveau des ONG internationales. Parce que je suis aussi dans ce domaine. Vous êtes directeur d'une ONG ? Oui, je préside une ONG. Je ne vais pas citer le nom pour la discrétion. Mais nous avons 4 000 malades que nous aidons chaque mois. 4 000 malades du cancer, en fait. Nous sommes engagés dans le cancer. Ça fait 13 ans qu'on travaille. Donc, nous avons une certaine crédibilité internationale pour ramener des fonds. J'aimerais maintenant vous poser une question. qui se rapporte justement aux Libanais de l'étranger. Le vote des expatriés va avoir lieu très bientôt, la semaine prochaine. Quel est votre message aux expatriés ? Qu'ils votent avec la tête et pas avec le cœur. C'est d'ailleurs pour tous les Libanais. Votez avec la tête cette fois-ci. Parce que le taux d'abstention... La misère qui existe au Liban aujourd'hui dans tous les foyers libanais. Il n'y a plus de riches et de pauvres au Liban. Nous sommes devenus tous des miséreux. Utilisez votre tête. Cette équipe politique qui est actuellement en place, il faut la dégager. Elle fait partie de la corruption institutionnalisée. Ils dépensent des fortunes pour les élections. Et après, ils ne font rien. Donc vous êtes en train d'appeler les gens à voter en masse, puisqu'il y a eu aussi un taux d'abstention énorme la dernière fois. Absolument. Les gens qui sont restés chez eux et qui n'ont pas voté la fois passée ont, je dirais, directement participé à ce qui se passe, à la crise actuelle. Encore une question, M. Lien. Qu'en est-il des réformes de la protection sociale ? Regardez, ça c'est un grand chapitre dans mon programme. Il faut redéfinir un nouveau pacte social au Liban, qui prenne en compte la réforme de la sécurité sociale. une politique de santé. Il n'y a pas de politique de santé au Liban. Et une réforme du système fiscal, afin de financer tout ça. Et il faut aussi mettre un terme aux abus dans le secteur médical et hospitalier. Et là, j'ai d'ailleurs présenté plusieurs projets de loi au Parlement, dont l'un, c'est pour incriminer l'abus de faiblesse qui se pratique vis-à-vis des malades. Bien sûr, ça a été mis dans les tiroirs. Ils ne veulent pas en entendre parler, parce qu'il y a beaucoup de médecins dans le Parlement. Mais si vous accédez justement au Parlement, ce serait un projet que vous allez redéfendre, n'est-ce pas ? Moi, je peux vous dire une seule chose. J'appelle le chat un chat. Je n'ai pas la langue dans la poche. Et vous allez entendre ma voix. Très bien. Merci beaucoup, M. Lien, pour cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021